wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est fort cool où Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de l'heure exacte de quand sera disponible le DLC 1 de Call of Duty Loire Zombie qui est la map Fear Base Z donc le DLC 1 sera disponible à partir de demain à partir de 8 heures du matin donc dès 8 heures du matin logiquement tout le monde pourra jouer à la map de Fear Base alors pour le téléchargement par contre sur ps4 il y a certains joueurs qui ont déjà le téléchargement sur playstation 5 il n'y a toujours pas de téléchargement donc si le téléchargement arrive au plus tard ce sera demain à 8 heures du matin ou peut-être aujourd'hui à minuit ou à une heure du matin donc voilà ça va voir faudra juste vérifier et regarder si si jamais vous êtes debout à une heure du matin ben jetez un petit coup d'oeil pour voir s'il y a la mise à jour de Cold War pour la map Fear Base Z si elle est dispo vous pourrez la pré télécharger comme ça ça vous évitera de la télécharger au lancement et pour information la mise à jour fait plus ou moins 10 gigas alors il y a une autre information très importante c'est que le secret ne sera pas disponible avant vendredi 18 heures et pas avant alors bien entendu on pourra je suis pas sûrement débloquer le pack à punch débloquer l'arme spéciale peut-être même améliorer l'arme spéciale en différentes améliorations mais nous ne pourrons pas réaliser la totalité du secret et sûrement que les petites easter eggs seront désactivés aussi donc tout s'activera à partir de vendredi 18 heures et d'un côté c'est pas plus mal comme ça tout le monde va pouvoir participer à la recherche du secret parce que ben voilà il ya des gens qui travaillent ils rentrent à 18 heures et c'est donc donc voilà ça c'est cool mais faut vraiment que ce soit bien fait vraiment que tout le monde à 18 heures peuvent faire le secret et qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent déjà commencer à chercher avant nous ou que nous ben nous ayons une avance sur les autres si tout le monde est sur le même pied d'égalité voilà ça c'est cool alors ben nous aurons une nouvelle atout ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo c'est la tout pierre tombale et il ya une nouveauté enfin nouvelle information qui est tombée c'est qu'il y aura une mise à jour de des docks qui s'appelle le hans logs et en fait ça vous permettra de lancer uniquement en mode solo de lancer la partie de des tops à votre dernier point de sauvegarde le plus haut avant de combattre mamabac ce qui vous permettra de débloquer le trophée qui qui vous demande de tuer mamabac sans mourir comme ça vous allez pouvoir platiner votre votre jeu donc voilà c'est une nouvelle nouvelle mise à jour qu'ils ont mis sur des docks arcade exprès pour que les joueurs puissent réaliser ce trophée qui était extrêmement extrêmement dur pour les débutants et voilà mais moi je moi je l'ai fait parce que j'étais avec un expert du jeu et on a réussi enfin j'ai réussi à le faire mais franchement je vous avoue que c'est très compliqué et là ce petit nouveauté de des docks arcade franchement c'est quand même assez stylé alors par contre les statistiques et les classements et les défis seront désactivés dans ce mode mais voilà c'est quand même cool après moi j'aurais bien aimé qu'on puisse tout simplement choisir où est-ce qu'on va aller dans quel monde on veut aller directement enfin choisir à peu près un point de sauvegarde qu'on veut par exemple pour treillard une certaine carte par exemple je prends et des cartes qui sont un peu plus compliqué sur des docks c'est ben moi j'aurais bien voulu treillard 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 de la carte jusqu'au moment où je la comprends bien que je suis imbattable pour justement balancer une partie par après et ne plus bloquer sur ce niveau parce que il était beaucoup trop dur mais voilà peut-être qu'ils l'ajouteront plus tard là on là on pourra relancer au dernier checkpoint le plus haut et c'est ça qui est un peu dommage qui avait dommage j'aurais bien aimé qu'on puisse choisir son checkpoint là c'est le dernier checkpoint le plus haut apparemment après peut-être qu'on pourra quand même choisir d'autres checkpoint je sais pas le cas j'attends de voir ça avec impatience et sinon qu'est ce que je peux dire d'autres avec ils ont amélioré les dégâts critiques et le stock maximale des munitions sur chaque fusil d'assaut et smg dans le jeu pour qu'on fasse plus de dégâts dans le mode zombie donc voilà je pense que c'est uniquement pour le monde zombie et pas pour le mode multi eh ben en fait c'est même sûr et certain parce que sinon ce serait un peu trop cheaté en mode multi et et pour le reste ben en fait c'est que par rapport au multi donc voilà ça m'intéresse pas fortement mais je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse qu'à plusieurs informations il ya le double xp aussi que je viens de voir à partir du 5 février donc je viens de vérifier ça à partir du 5 février donc à partir de vendredi 19 heures jusqu'à dimanche 19 heures c'est ça vendredi jusqu'à lundi excusez moi jusqu'à lundi 19 heures donc de vendredi à lundi nous aurons un double xp pour qu'avec d'outils cold war et warzone alors ensuite ben c'est qui pour le multijoueur donc moi ça m'intéresse pas trop mais comme je viens de vous le dire vous aurez tout le lien dans la description si jamais ça vous intéresse enfin bref j'espère que cette vidéo ben vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce que je vous dis à très bientôt et ciao peace